Générique ... Allez, on va parler du Zimbabwe. Ce soir, le président demande du temps pour relancer l'économie du pays. Nous évoquerons également l'Algérie, les étudiants qui pestent toujours contre la présidentielle. Le Mali, l'armée sort la grosse artillerie contre les djihadistes. Et puis, le Togo 2020, liberté d'abord, démocratie apparaît, propos de Tiki et Tchadam, que nous allons commenter ce soir avec Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Samuel Niamoui. Merci de m'avoir invité. Jean-Paul Agbo, après l'été, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Samuel. Et Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir, Francisco. Bonsoir, Samuel. Le président zimbabwéen Emerson Nangagwa a appelé mardi ses compatriotes à la patience pour relancer l'économie exsangue de son pays, se disant conscient des souffrances imposées par la crise à une large part de sa population. Je suis conscient des souffrance des personnes pauvres et marginalisées, a rassuré le chef de l'État dans son discours annuel à la nation devant le Parlement à Harare. Relancer l'économie, relancer l'économie nécessite du temps, de la patience et de la persévérance, a-t-il plaidé, assurant que les réformes engagées commencent à porter leurs fruits ? Oui, bien disons quand même que sur le fond ou la forme, je ne sais pas exactement, il n'a pas forcément tort. Après plus d'une trentaine d'années de règne sans partage de Mugabe, il a quand même hérité d'un pays difficile, exempt économiquement, mis au banc de la communauté internationale. Ils ne peuvent pas attirer des investisseurs, ils ne peuvent pas négocier des prêts. Donc c'est un pays au bord de la faillite économique dont il a hérité. Et donc il est là depuis deux ans maintenant, quand il dit qu'il faut du temps, de la persévérance, de la patience, pour pouvoir finalement les fruits des réformes qui sont effectuées sur le fond. Il n'a pas tort, simplement, tout en me contredisant, je dirais que le bilan de Mugabe est un peu aussi son bilan, parce qu'il est un peu comptable du bilan de Mugabe, et donc il ne peut pas véritablement se prévaloir quelque part de sa propre turpitude, parce que si le pays en est là aujourd'hui, c'est un peu aussi de sa faute. Mais lorsque vous avez un pays où on coupe l'électricité pendant 19 heures, où il n'y a donc pas d'énergie, et les entreprises ne peuvent pas tourner, les usines ne peuvent pas tourner, où il y a un chômage de masse, où, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'investisseurs, et qu'un pays qui est confronté encore à des sanctions, y compris celles des États-Unis, qui empêchent ce pays d'aller chercher du financement à l'extérieur, effectivement c'est très compliqué pour un dirigeant de s'en sortir. Ajouter à ça la sécheresse, qui a sévi pendant plusieurs mois dans le pays, tout ça concourt quand même à rendre difficile la vie pour les imabouins. Et donc, je crois qu'au-delà de la question économique, c'est d'abord, il appartiendra au chef de l'État zibaboua de créer les conditions d'une stabilité politique, parce que sans stabilité politique, quels que soient les efforts qu'il déploiera, ça ne marchera pas. Donc, il faut installer une stabilité politique, et puis viendront peut-être les fruits des réformes qu'il est en train de mener. Mais je comprends que les imabouins qui n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'emploi, n'en peuvent plus, et certains en viennent même à dire qu'ils préféraient l'époque de son prédécesseur. Donc, c'est une situation très difficile pour l'actuel pouvoir zibaboua, et ça ne pourra être qu'un régime de transition qui ne pourra pas faire de miracle. Justement, Francisco, quand ils demandent de la patience aux populations, c'est pour leur dire, je travaille à votre situation, mais j'ai besoin du temps, c'est ça ? On ne peut pas, aujourd'hui, se lancer dans ce débat sans évoquer le dernier livre sorti du professeur Kako Nubopo, et l'urgence africaine. C'est très important parce qu'à travers... J'avoue que moi, je ne l'ai pas encore lu. Oui, 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 c'est ça. Il faut que chacun l'ait parce que lorsque il déclare que les dirigeants africains pratiquement sont des nuls, je pense que ce n'est pas... On ne va pas dire ça, c'est que là on a... Oui, mais quand on voit ce qui se passe en Afrique, c'est grave. Il est arrivé, Hermeson est arrivé ici. Quand il venait, il a fait tout feu, tout boire, il voulait le pouvoir. C'est pour quel programme ? Et après, il vient... Voilà, justement. Et après, on dit... En fait, il est arrivé par la volonté de Dieu. Bon, on ne sait pas pourquoi lui-même, il est venu au pouvoir. Parce que la situation est là. La dernière fois, au-devant du Parlement, il parle des personnes marginalisées. Marginalisées, qui les marginalise à ce point ? Donc, il demande au peuple d'être patient, de lui accorder du temps. C'est bon, c'est peut-être comme le disent certains vulgairement, c'est j'arrive de Jésus-Christ. Parce qu'il faut un timing en matière de gestion du pouvoir et de planification. Il faut du temps de dire, à tel temps je peux arriver, voilà, à tel résultat. Et nous demander aux gens, n'est-ce pas, d'espérer. Ils vont espérer jusqu'à quand ? Mugabe a fait tout son temps. Il parle des pauvres et des marginalisés. Mais voilà qu'au moment où il y a des pauvres et des marginalisés, on utilise des millions pour organiser les obsèques de celui qui a créé cette situation, c'est-à-dire que Mugabe. Vous voyez la contradiction, ça veut dire que nous avons toujours deux classes, c'est-à-dire la classe dirigeante qui est là, qui vit dans l'opulence, et les autres qui sont pauvres et qui sont marginalisés. On va lui... La minorité qui est accapade, qui est accapade partout. Non, mais M. Folliassime n'a pas... Je crois que... Mais il avait trouvé les mots, ou bien celui qui lui a trouvé ces mots dans le discours, et n'est pas... C'est-à-dire qu'il fait partie intégrante de la société. Sinon, aujourd'hui, ce qu'il nous dit, après deux ans, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce qu'il a déjà... Il était déjà aux côtés du pouvoir, dans les arènes. Il savait ce qui s'est passé, il a fait la force également pour prendre le pouvoir. Il est là. Arrivé, les problèmes surgissent. Aujourd'hui, c'est de sortir une nouvelle monnaie pour résoudre la situation. Non, ce n'est pas ça. Il faut... Maintenant, qu'est-ce qu'il définit dans le programme ? Encore du temps ? Combien de temps ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Quelles sont les réformes qu'il va faire pour aboutir, n'est-ce pas, pour élever le pays ? C'est ça qui est important. Justement, c'est ça la grande question. Comment vous dites, il faut de la patience parce que relancer l'économie demande du temps. J'avoue que même, celui qui est au pouvoir depuis 20 ans peut dire les mêmes mots. Oui, bien évidemment. Sauf que le président Emerson Nangagwa, il était avec Robert Mugabe, mais il ne savait pas comment le pouvoir se gérait. C'est comme Roch... Vous étiez un vice-président. Oui, bien sûr. C'est comme Roch et Christian Caboret aussi, qui étaient là, mais qui ne comprennent rien à celui qui concerne la lutte ou la politique menée par Blaise Camporé vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme. Ils sont dans cette situation. Ils voulaient le pouvoir. Et il a, aujourd'hui, il s'aperçoit qu'en réalité, il ne maîtrise pas la réalité du pouvoir. C'est tellement difficile. C'est parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a fait un programme. Il a parlé d'économie de marché, de l'entrepreneuriat. Il a parlé de privatisation massive, développement de l'agro-business. Il a dit un certain nombre de choses qui pouvaient captiver un certain nombre d'investisseurs ou de partenaires techniques et financiers. Mais il se rend des jours après, il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à décoller. Et il lui serait difficile de décoller parce qu'il a pris le pouvoir dans une situation difficile. Il faut qu'il s'entoure d'économistes sérieux pour pouvoir adopter un certain nombre de réformes. Vous savez, le Zimbabwe se retrouve presque dans la même situation que le Togo en 2005. Quand le fonds Nassimbe est arrivé au pouvoir, tous les indicateurs étaient rouges, on n'avait pas d'investisseurs, tout le monde avait fait le Togo. Mais en 2007, au lendemain des législatives, des investisseurs, des partenaires, des institutions de Bretton Woods ont débarqué sur le terrain, ont dit, vous voulez comme vous êtes, vous savez, nous allons vous imposer un certain nombre de réformes, des mesures d'austérité, vous n'allez plus augmenter du salaire, la pension des retraités va être telle, vous allez nous prouver que vous êtes sorbables. Ça veut dire qu'il y aura des réformes économiques qui prouveront que dans les dix prochaines années, vous pourrez régler nos dettes. Et en 2011, le Togo est devenu pays pour des années. Je pense que le Zimabou, le président actuel, doit en réalité s'inspirer de ce que le Fondation de l'affaire en 2005, où le Fondation de l'affaire continue de faire. Tout d'abord, première chose, il va rassurer les investisseurs, traiter avec les, pas les investisseurs, mais les partenaires, leur dire en réalité que c'est ce que je voudrais faire. Et les partenaires vont dire, OK, c'est telle réforme que nous vous imposons, vous n'allez plus augmenter les salaires, telle entreprise... Les salaires, même, ne sont pas très miroboulants. Telle entreprise doit être privatisée, votre réseau public va être contrôlé et vous allez nous prouver que vous êtes solvable. C'est à ce seul titre ou à ce seul prix que nous pourrons vous prêter de l'argent. Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de liquidités. Donc comment ils peuvent créer de l'emploi, comment ils peuvent faire tourner l'économie du pays. C'est le grand problème. C'est la même situation que la Grèce, pratiquement, la Grèce... Oui, la Grèce aussi n'avait plus de liquidités. Donc le FMI et la Banque mondiale ont débarqué et ont dit, ah, messieurs, vous savez, vous allez privatiser un certain nombre d'entreprises et maintenant vos sous, l'argent que vous allez réconter va être géré depuis le Luxembourg. Oui, donc c'est la même chose. Donc ils font ça et les partenaires vont investir de l'argent. Mais l'autre problème aussi, le deuxième facteur de mon raisonnement va être relatif à la réforme à Grèce. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a des terres, mais on ne sait pas comment les exploiter parce que la plupart des terres avaient été confiées aux anciens combattants soutenus par le régime. Donc ces anciens combattants qui n'avaient pas de formation nécessaire, qui n'avaient pas d'équipement, donc il va falloir que la réforme à Grèce porte sur la formation et qu'il y ait aujourd'hui un partenariat sérieux entre la communauté blanche et la communauté noire. Parce qu'au-delà de tout, ce sont les Blancs qui maîtrisaient un peu le terrain. C'est vrai, Jean-Paul, le Fiume m'a devancé sur cette question de la réforme à Grèce. Parce que quand on regarde aujourd'hui le régime Zimabouin, on a l'impression qu'il se cherche. Alors que le pays a un levier sur lequel reposer son économie. Pourquoi ne pas faire un retropédalage ? Bon, écoutez-moi, je ne suis pas un grand économiste et je... Vous savez, c'est toujours... Je ferai les liens avec ce que Francisco a dit par rapport au bouquin de Kako Nubupo. De loin, on a toujours l'impression que c'est peut-être facile. Oui, oui. Mais on est bien obligé de faire le constat que pas seulement en Afrique, quand les gens arrivent au pouvoir, tout ce qu'ils ont dit avant, pendant qu'ils étaient dans l'opposition... Là, je ne parle même pas des opposants africains. Je parle de façon générale de ceux qui ont fait l'opposition, y compris dans les pays occidentaux. Tout ce qu'ils ont dit, toutes leurs analyses, tous les projets qu'ils promettaient développer, y compris pendant la campagne électorale, ils se rendent compte qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi simples que ça. et qu'il y a beaucoup de contingences qu'on ne maîtrise pas et dont on doit tenir compte une fois au pouvoir. Ça n'exonère pas pour autant les dirigeants de leurs responsabilités parce qu'encore une fois, au Zimbabwe, les dirigeants actuels étaient déjà là avec Mugabe. Même si celui-ci a régné sans partage, ils étaient à ses côtés. Et donc, ils sont aussi redevables que lui. La question agraire a toujours été une question centrale. Et puis, vous savez, tout ce qui a entouré la confiscation des terres au blanc parce que, finalement, la génération de Mugabe a voulu rétablir une certaine équité ou un certain équilibre. Mais malheureusement, ça a eu un impact, finalement, sur le développement de l'agriculture et l'économie. Donc, aujourd'hui... Mme Méné, juste sur le fil de votre développement, nous marquons la première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada